et salut à tous à toutes les amis c'est eagle dark et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le premier épisode d'une nouvelle série sur la chaîne une série sur le jeu non pas comme tout le monde aura répondu en commentaire si vous l'avez fait d'offus mais bel et bien sûr waku oui c'est le même jeu techniquement on va expliquer vite fait les petits détails en gros sur dofus la quasi totalité des zones après la ville de base une fois que vous avez fait le tuto sont bloqués et il faut avoir un abonnement là tu as les trois quarts des villes bloquées par l'abonnement de dofus qui sont accessibles sans abonnement sur waku voilà et je vous expliquerai plus en détail quand on sera directement in game après le speech de l'histoire tout ça donc là on va d'abord passer par la création du personnage on va faire une femme vous avez toujours des femmes sur les mmorpg et là on le commence on va faire une cra c'est un archer on va lui mettre les yeux verts bon je déconne on va pas la faire verte on va la faire avec une couleur de base assez clair voilà et on va lui mettre des cheveux un petit peu bleu dans des tons de bleu très clair comme ceci j'aime bien on va l'appeler eagle dark le nom était pas pique de nom car je vais vous expliquer chargement je vous expliquerai pourquoi là on va avoir l'histoire là bas c'est parti il y a fort longtemps l'ordre et la paix régnait sur le monde des douze grâce au dofus six oeufs de dragons qui renferment d'incroyables pouvoirs magiques comme on peut voir ici du coup on a plus le temps d'en voir mais un jour ogrest releva l'exploit de les rassembler plongeant le monde dans le chaos l'équilibre rompu la destruction de la planète semblait inéluctable et les dieux totalement impuissant livra à eux-mêmes les douziens prirent le grand destin en main et s'élancèrent à l'assaut du mont zinith repaire d'obest parmi ses aventuriers s'éleva un héros coucou on fait tellement penser à ça quand on débarque et passons à la cinématique alors donc nous voici directement à astrube astrube la ville de base du monde des douze car à la base dans le tuto vous êtes envoyé en tant qu'incarné c'est nous dans la ville d'incarnable ouais ils avaient vraiment pas d'inspiration et donc en fait une fois que vous finissez le tuto je ne vous spoil pas ce qu'il ya dedans mais ça vous apprend les bases comment vous déplacez les bases du combat tout ça tout ça vous arrivez chez la famille pâle enfin chez le couple de retraité pâle donc mémé pâle alors petite as-tu rencontré mon mari paypal tu le trouveras juste dans la cour en sortant mémé qu'y a-t-il d'où vient le nom de ce gélutin en gros je vais vous passer assez vite la face tuto et pour tout vous dire en fait j'ai déjà tourné deux vies au moment de les monter je me suis rendu compte que mon logiciel de record était mal programmé et que du coup ma voix n'avait pas été enregistrée problématique donc là on va faire voilà là il va nous dire ma gnagnin oui ma gnagnin tu m'as apporté de la brossac mais moi j'en ai pas besoin donc tu peux le garder il te servira voilà tu dois aller donc il nous dit qu'on doit aller s'entraîner tout simplement chez un mec à côté donc attendez petite chute de fps d'ailleurs hop on va activer la boussole ici tac vous voyez que la peau flarque de cercle tout ça tout ça donc la salle d'entraînement des mercenaires est vraiment juste en face en fait vu que lui entre guillemets c'est le chef des mercenaires donc on va s'entraîner sur le mannequin pour vous expliquer un peu l'interface ici on aura nos sorts ici on a tous les paramètres donc les métiers l'inventaire les héros et compagnons tout ça tout ça ça c'est nous évidemment là on aura les quêtes le chat et ça c'est les boosters si on en a donc là on voit que la quête c'est s'entraîner sur un mannequin d'entraînement donc on clique droit sur le mannequin pour lancer le combat pouf c'est un mannequin d'entraînement donc il n'attaque pas évidemment donc vous voyez que là on a des sorts deux sorts de feu deux sorts de terre et un sort d'air donc ils ont tous des dégâts et des passifs différents donc on va tester par exemple le sort d'air qui de base repousse je me souviens mais ah non c'est peut-être pas celui-là qui repousse en fait et donc après on peut faire un sort de feu vu qu'on a assez de points de pouvoir donc toujours pareil on va refaire ce sort là parce que c'était l'un des... je crois que c'est le sort le plus puissant que j'ai à l'heure actuelle et on va refaire le sort de feu juste derrière voilà alors pour le moment le son du jeu est assez bas je regarderai au montage directement à la fin de cette vidéo quand je la montrer d'ailleurs à l'heure à laquelle je tourne donc à l'heure à laquelle je tourne cet épisode il est 2h20 du matin c'est pour ça que je parle un peu moins fort c'est pour ça parce que mon père dort c'est pour ça que du coup bah j'avais tout simplement baissé le son du jeu pour que vous m'entendez mais pas mal du tout là il va me donner une quête voilà donc là en gros on va devoir aller repérer le Draco Express qui a un moyen de TP alors j'ai des chutes de FPS alors que pourtant mon jeu est au plus bas en fait je crois j'ai regardé dans les paramètres options ouais vous voyez que tout est au plus bas donc c'est bizarre commande son et la musique lecture continue etc etc donc bon hop donc là le Draco Draco Express il est là voilà et maintenant il nous dit se rendre dans la cave de la Syrie d'Astrub et donc là je vais vous montrer la map donc vous appuyez juste sur M ça ouvre la carte vous dézoomez vous dézoomez bien et donc le petit bonhomme vert c'est vous et la petite flèche dorée ici c'est là où vous devez aller oui c'est loin oui c'est loin voilà donc là par exemple vous voyez que là on a du biotembre voilà Bonta Amanca Astrube ici comme on voit comme c'est la première ville vous voyez et donc le mont zénith là où entre guillemets tout se passe en fait enfin tout se passera alors là je vais faire un petit truc donc avant on va prier au niveau du zénith euh au niveau du zén au niveau du phénix par exemple excusez moi simplement pour respawn quand on sera ici on pourra libérer quand on va mourir dans un combat par exemple si on meurt dans un combat on pourra libérer notre âme et donc on réapparaîtra devant ce phénix hop donc on va avancer on avance on avance on avance donc vous voyez que je suis déjà du coup de niveau 6 car vu que j'ai passé le tuto quand on descend d'un carnam on est directement de niveau 6 en descendant de la ville en fait un carnam pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est c'est simplement une ville mais au dessus la seule dans les airs quoi est-ce qu'ils sont tout seuls ? pas du tout c'est quoi ça ? une bombe désamorcer ok ok pourquoi pas je vais passer à un niveau et ça m'arrange parce que je vais pouvoir vous montrer les aptitudes et les sorts donc aptitudes on a plein de points à mettre on va mettre un en point de vie et un en résistance élémentaire on va guider cela ici on va mettre un en maîtrise élémentaire et un en maîtrise de distance du coup vu que je suis un archer ici on va mettre un en esquive parce que l'esquive c'est bien et dans la chance on va mettre un en chance de coup critique comme ça ça augmentera un petit peu notre pourcentage de chance de coup critique et après on a tous nos sorts voilà donc là le sort que je viens de débloquer de bas c'est celui-là flèche chercheuse c'est peut-être celle-là qui repousse ça il pousse 2-3 cases oui donc c'est bien le sort que je vous disais il pousse bel et bien de 3 cases je vais tenter quelque chose je vais tenter de me battre contre la momie d'Hallory voilà hop on va se mettre ici il bouge il a le prendre une PV 60 PV ce qui fait mal non ça va donc là on va le faire reculer vous voyez que ça le fait bel et bien reculer 2-3 cases il prend très peu de dégâts en fait non ce serait ah ce serait les dégâts d'air les plus rentables donc sort numéro 3 et sort numéro 4 on ne peut pas bouger d'accord et bien on va le repousser il y a des petites chutes de FPS et vous m'envoyez désolé puisque je ne peux pas faire autrement j'espère qu'au montage au rendu ça ne se verra pas trop parce que sinon ça va être un peu problématique donc vous voyez que là il a encore une masse de vie donc là je peux bouger hop il aurait peut-être pu bouger du coup avant on voit qu'il a 38 PV sur 60 là il va m'enlever tous mes points de base de mouvement pas tous donc là je vais le repousser du coup il va me déplacer d'une case on va lui mettre une flèche de feu il y a un petit smiley qu'il y a avec apop je ne sais pas si vous l'avez eu mais il s'est foutu de ma gueule ça hop on balance celui-ci dessus on lui rebalance dessus et on va re-reculer vous voyez que là je lui fais du 7 par 7 alors que d'ailleurs je lui fais que du 3 alors allez hop voilà 7 et en même temps je regarde un peu le chat pour voir ce qui pop dans le chat on va prendre ça du coup bon on va le finir voilà on a fini le combat j'ai gagné 800 d'XP je suis passé niveau 8 donc là je n'ai pas gagné de sort mais j'ai gagné un point d'aptitude à mettre en quoi ? en agilité et bien je vais le mettre en initiative je ne sais pas à quoi ça correspond mais c'est pas grave j'ai du kiff vaincre 3 monstres ouais mais ils sont level 12 alors que je suis niveau 8 donc c'est mort bon et hop on va se dépêcher d'aller dans la zone dans laquelle on doit aller oula donc redésolé pour les chutes de l'épaisse je suis à 60 constants mais des fois ça tombe à 10-15 du coup bah ça lag ça tiendrait est-ce que je peux le prendre ? et bien non parce qu'il faut être bûcheron de niveau 10 voilà on est arrivé il est où je dois me rendre un petit blanc là-dedans hop là à l'attaque des trois petits rats donc là je vais entre guillemets rusher cette zone parce que du coup comme je vous dis je l'ai déjà faite donc dans la journée enfin hier tactiquement vu que là on est lundi je les avais tournés dimanche tac on va le repousser on va lui mettre une petite flèche de feu ça fait 0 dégâts ils sont faibles à quoi eux ? air chaque point de maîtrise augmente de 1% les dégâts d'air ils sont faibles aux dégâts d'air donc au sort numéro 5 ça te va ? ouais on va finir le premier de toute façon pour le moment il n'y a pas de défi vu que ce n'est pas des dronvons on n'a pas encore les petits défis à faire hop donc là on va se mettre ici on va faire numéro 5 paf hop pareil là il y a un petit lag au niveau FPS ça va en fait c'est que dans les trop grandes zones je perds en FPS tout simplement parce qu'il y a trop de trucs générés hop on va ajouter 20% de ma vie en points d'armure donc déjà on va faire ça pouf il est mort et donc lui je ne peux pas le hit donc on va reculer là je peux le hit on va lui faire 4 de dégâts c'est naze mais c'est pas grave hop on va se mettre ici on va lui faire une attaque comme ça on va lui refaire des dégâts il va re rien prendre tant pis hop ici et on lui refait une dernière fois le sort d'air vu que c'est des dégâts élémentaires on a feu, air, eau et terre du coup terre qui d'ailleurs d'après moi était plus vent que terre enfin en vue du symbole de l'élément mais bon moi non parce que si regardez si je vous montre dans mes sorts le symbole qu'il y a dessus c'est une espèce de petite feuille donc pour moi ça aurait été logique que ça soit du vent en fait pas du tout c'est de l'air enfin c'est de la terre et en fait le symbole de l'air et tout ça enfin pas terre mais nature excusez moi oui je dis que du caca en fait parce que le vent il est là en fait c'est des dégâts d'air là on a des dégâts de feu des dégâts du coup de terre qui pour moi du coup étaient des dégâts de plantes ou de nature plus que des dégâts de terre ça je ne peux pas le prendre non plus j'imagine ah c'est niveau 5 alors si à un moment je croise des freines je les prendrais c'est le seul que je peux utiliser hop donc là je vais l'utiliser donc voilà fallait que je le découvre je vais l'utiliser pour me re-TP au Draco Express du centre d'Astrub pour retourner voir le vieux voilà on va retourner voir le petit papis qui est juste là oui donc pour le moment on est encore dans l'Event d'Halloween bon alors oui je vais faire comme dans les autres vidéos je vais vous laisser voilà je laisse quelques secondes je vous laisserai mettre en pause je ne vais pas lire tous les dialogues à part des missions entre guillemets importantes mais là c'est des missions bah à la noix en fait clairement on va pas se mentir allez juste pour le plaisir il a été interdit de combattre en ces lieux ah oui c'est parce que j'étais en fait dans une zone d'AFK entre guillemets où il y avait des PNJ bon on va rester là et on va aller tout en bas pour aller tuer un des deux qu'il y a là bas hop hop on va lui faire celle-là tu vas voir ça lui fait mal ah 8 8 c'est pas mal ok ah j'ai raté bon on va attendre sur mon tour donc lui il craint les dégâts d'eau surtout je n'ai pas de dégâts d'eau et eux ils craignent les dégâts de nature oui je vais appeler ça nature vous m'excuserez donc lui je vais refaire ça on va lui faire un petit dégât de feu là ça devrait le tuer ça lui a fait 2 donc ça ne l'a pas du tout tué donc on voit derrière des petits PNJ qui s'activent lui il dort à moitié lui il bûcheronne il y avait l'autre qui était dans le coin qui faisait une sculpture je crois enfin qui travaillait de la pierre de la roche et lui qui pose des tuiles et hop on va se déplacer un petit peu on va prendre brasier on va prendre brasier tiens cette fois-ci est-ce que ça va lui faire mal ? ça lui fait que 4 ça lui fait que dalle ouais si parce que le fait c'est que cette attaque est un passif on kikine celui-là donc pour le moment je ne fais pas spécialement peut-être les sorts les plus utiles dans telle ou telle situation parce qu'en fait je vais refaire 0 de dégâts d'ailleurs on ne peut pas le toucher avec le sort de feu on va prendre celui-là la petite case bleue je ne sais pas du tout ce qu'elle fait on va le repousser on lui a fait 5 on va lui mettre un petit coup de flèche de feu on lui a fait 3 c'est nickel hop sinon ça va vous ? non parce que là on a clairement le temps de parler hein humus c'est quoi ? la source de monstre cette terre est fertile mais ne semble pas bon on peut éviter donc de la humus en fait pour ceux qui n'ont pas compris alors non je n'ai pas de booster mais pour ceux qui n'ont pas compris c'était quoi du humus en fait semblant de la terre dans laquelle les chats ont fait leurs besoins il y a un peu ça comme de la litière donc là pour ceux qui se demandent ce que je fais tout le monde j'équipe du stuff niveau 7 niveau 8 donc ça par exemple est-ce que j'en ai ? je vais choisir un effet résistance d'eau maîtrise de soins résistance R vie vous voyez que je n'ai pas d'éclats donc bon bon je ne peux pas du coup je vais mettre alors attendez 5 PV 10 de maîtrise alimentaire et 3 de co-critique et 6 PV 2 de co-critique et 10 de maîtrise oui donc celles-là en fait sont largement nues et la ceinture elle me donne 10 PV en passant ah c'est pas une ceinture c'est une couronne ah oui la sacoche de martenaire tac on va équiper les deux petites armes donc attendez je vais organiser mon inventaire on va mettre les pièces d'équipement ici les ressources de monstres seront ici etc etc et d'ailleurs ça me fait penser que je vais tout simplement dans cet épisode lire le livre l'étendue du Krah utilisez c'est parti les Krah haché harcelant les ennemis à distance difficulté de maîtrise capables d'infliger de lourds dégâts tout en restant loin de leurs ennemis les disciples de la déesse Krah ont également la possibilité de diminuer la portée et le mouvement de leurs adversaires de façon à les maintenir efficacement à distance la grande particularité des Krah est l'utilisation de balises grâce auxquelles ils peuvent faire des attaques de zone ainsi que de rester maîtres du terrain les sorts de feu sont principalement des dégâts de zone la branche feu est également comme atout a également comme atout un vol de points de mouvement et un sort de retrait de portée ce qui est pas mal du tout parce que du coup ça permet en fait ça permet en fait de baisser la portée des ennemis et de leur voler des points de mouvement pour que nous on puisse en profiter la branche terre permet au Krah de faire de lourds dégâts bruts focalisés sur une cible unique je faisais des dégâts bruts de terre en fait des dégâts bien brutaux certains tirs peuvent également se répercuter sur les ennemis aux alentours car certaines attaques qu'on aura plus tard pourront tout simplement attention tenez vous bien toucher plusieurs ennemis à la fois non ce n'est pas une blague j'avais déjà joué à Krah avec un pote à moi il y a à peu près il y a quelques mois déjà mais sur Dofus à l'époque et le Krah est vraiment très très fort c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris donc on va continuer quand même la lecture la branche R dispose de la meilleure portée parmi les trois branches elle procure également au Krah une grande capacité d'adaptation grâce à des sorts coûtant peu de points d'attaque avec une très grande portée ou encore repoussant les ennemis la balise de Krah la balise est un accessoire que le Krah place sur le terrain et qui ne peut être déplacé elle possède un nombre de points de vie et de résistance dépendant du Krah et peut être détruite les balises peuvent être activées grâce aux flèches lancées par le Krah qui les a envoyées elles produisent alors leur effet sur toute la zone qu'elles couvrent selon l'élément de la flèche utilisée bien placées elles peuvent faire des ravages dans le camp ennemi mais peuvent également servir à faire du placement si la situation l'exige le Krah est capable de se téléporter près d'une balise la balise d'air activée par un sort d'air la balise repousse de deux cases les cibles en croix aux alentours donc en gros la balise est au milieu et la case au dessus à gauche à droite et en dessous vont être repoussées de deux cases de chaque côté la balise de feu activée par un sort de feu la balise de feu occasionne de bons dégats de feu aux adversaires dans une zone en cercle autour d'elle et la balise de terre activée par un sort de terre la balise de terre occasionne des dégats de terre et crible les ennemis dans une zone en anneaux autour d'elle voilà autrement dit le Krah est méga pété voilà donc oui je savais que c'était ici c'est juste que je n'avais pas activé la boussole donc du coup il disait que c'était pas là donc là on va récupérer l'équipement je sais déjà ce qui se passe dans cette zone voilà il y a cette petite crotte qui débarque il invoque deux petites plantes c'est pour ça qu'il se demande les deux plantes sont des ennemis après c'est des plantes donc j'imagine que ça prend masse dégats avec des dégats de feu là je peux pas faire plus de deux attaques de deux fois la même attaque dans le tout donc là on va finir la fleur et je scegne du nez en même temps c'est une info qui n'a rien à voir donc j'ai eu quoi les épaulettes de mercenaires qui sont exactement les mêmes le plastron de mercenaires qui est exactement le même de toute façon ça se vend une misère donc ça sert à rien de garder voilà donc maintenant on doit retourner voir le petit vieux comme d'hab vous me direz tout le temps au début c'est assez long vous me direz que le tout début avant de rentrer dans le premier donjon c'est un peu des allers retours un peu partout et c'est assez relou d'ailleurs hop on va lui parler tac tac oui donc là je vous ai pas du tout laissé le temps de lire donc bon c'est pas grave en gros on lui explique que bah on s'est fait attaquer par des plantes tout ça donc là faut qu'on aille dans un cimetière c'est la fête hein c'est quand même la grosse joie là donc en plus si on active ça et qu'on regarde sur la carte voilà où il est le cimetière donc pour y arriver plus facilement faut qu'on dépasse ici et qu'après le phoenix on aille tout droit jusqu'à la sortie et bah c'est parti donc là faut qu'on aille jusqu'au phoenix donc ça va le phoenix est plein et j'ai encore eu un petit bug ou la grosse chute de fps là oula grosse chute de fps là c'est à cause des havre sacs et de la statue qui vient de se générer allons-y alonso comme il faut hop donc là on est sorti je cimetière ici si on regarde le niveau des ennemis les momies en fait n'ont pas beaucoup de niveaux en fait ils ne sont pas très haut niveau genre mais vu qu'il y en a 36 millions bah voilà ah faut les battre vaincre 43 monstres ouais bah ils vont aller voilà vous avez compris la fin de ma phrase de toute façon hop hop j'ai un tout voilà voilà donc on va rentrer dans la crypte on s'arrêtera là voilà donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo ça fait à peu près une demi-heure entre 20 et 30 minutes que je tourne déjà donc ce sera très bien pour la première je ne vais pas tourner la deuxième à la suite parce que là du coup je vais aller me coucher je la tournerai dans la journée parce que demain donc enfin actuellement aujourd'hui il y a une vidéo qui sort sur la chaîne cet épisode là du coup sortira le mercredi de base et le deuxième sortira vendredi et il y aura peut-être un troisième dimanche si j'ai le temps de le faire ou une autre vidéo multi ou en fait totalement une autre vidéo sur un autre jeu peut-être moins long à monter qui prendra moins de temps plus détente que sérieuse donc voilà qui sortira du coup le dimanche le lundi on aura du coup une autre vidéo multi qui sera la suite directe de la vidéo d'aujourd'hui mercredi épisode 3 vendredi épisode 4 du coup dimanche soit une vidéo détente aussi soit l'épisode 5 on verra comment je vais m'organiser je vais essayer de faire deux épisodes par semaine le mercredi et le vendredi si je peux voir le lundi mercredi et vendredi quand je n'aurai pas de vidéo multi en fait de contenu à sortir le lundi tout simplement donc voilà et puis bah c'est à peu près tout pour le rythme tout simplement donc pour ceux qui jouent déjà à wakfu n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez qu'on joue ensemble ou faire des vidéos avec moi ou que vous avez une guilde que vous aimeriez m'inviter que je fasse de la pub pour la guilde etc etc sur mes serveurs discord bah dites le directement voilà dites moi aussi en commentaire donc dites moi en commentaire donc dites moi aussi en commentaire si vous avez des idées ou si vous connaissez le jeu si j'ai raté des trucs avant des petites quêtes secondaires qui donnent des items un peu sympa tout ça pour le début enfin vous avez compris n'hésitez pas à me donner des idées de jeux de préférence gratuits à faire en solo ou en multi en vidéo sur la chaîne si c'est des jeux solo dites le moi donc je vous précise des jeux gratuits de préférence étant donné que ça me permettra d'y jouer plus facilement des jeux que vous aimerez voir sur la chaîne tout simplement c'est tout voilà n'hésitez pas aussi pour les jeux multi gratuits également de préférence n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les fasse avec des gens soit avec vous soit avec des gens qui sont déjà passés sur la chaîne que ce soit théo que ce soit isrock que ce soit coco etc etc voilà tout simplement n'hésitez pas à me donner des critiques constructives pour que j'améliore mon contenu en commentaire également n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la vidéo et à faire découvrir du coup la chaîne et le contenu de ma chaîne à d'autres personnes partagez cette vidéo à vos proches par tous les moyens que vous voulez si vous l'avez kiffé n'hésitez pas à télécharger le launcher Ankama et du coup le jeu après avec le lien qui sera dans la description tout simplement et moi et du coup aussi n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines sorties de vidéos sur la chaîne et moi il me reste plus qu'à vous dire c'était il gueule d'art bye tout le monde Générique Générique ... ... ... ... ...